Bonjour, c'est Daria. Je suis heureuse de te retrouver pour lire et méditer ensemble le verset du jour. Ce que j'aime dans la Bible, c'est les versets où il y a du concret, là où on peut voir qu'il y a un fruit direct et pas quelque chose d'abstrait ou de difficile à comprendre. Le verset en Galate, que l'on va lire ensemble, a pour raison d'être bien clair. Est-ce que tu savais que l'Esprit Saint produit quelque chose en nous ? Le Saint-Esprit n'est pas juste un accessoire du chrétien, il ne fait pas juste partie de l'histoire, il n'est pas simplement l'image d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un concept, il est Dieu, il est une personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est une personne, et lorsque l'on donne sa vie à Jésus, il fait de nos corps son temple, sa maison. Oui, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Combien de places lui laisse son nom ? Tu t'es déjà peut-être posé cette question, qu'est-ce que le Saint-Esprit produit réellement en toi ? Dans le verset que l'on va lire, on a la réponse. Galate 5, versets 22 et 23. Voilà ce que l'Esprit Saint produit en nous. On le lit comme ça, mais soyons honnêtes, est-ce que nous le vivons vraiment ? Est-ce que le fruit de l'Esprit de Dieu est visible dans ton quotidien ? Le défi, c'est que l'Esprit de ce monde nous tente à vivre le contraire. La haine à la place de l'amour, la tristesse au lieu de la joie, la zizanie au lieu de la paix, l'impatience au lieu de la patience, la méchanceté à la place de la bonté, l'indifférence au lieu du service, la méfiance au lieu de la confiance dans les autres, l'aigreur à la place de la douceur, ou le laisser aller au lieu de la maîtrise de soi. Mais il y a un mais, ce n'est pas une fatalité de vivre sous le joug de l'Esprit de ce monde. Non, nous avons le Saint-Esprit en nous, Dieu vit en nous, et selon la place que nous lui donnons dans notre fort intérieur, le fruit en sera visible. Car là où est Dieu, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. C'est le fruit naturel de ce que produit le Saint-Esprit, Dieu en nous. Alors je réitère ma question, combien de place lui laisses-tu dans ta vie ? Si tu ne sais pas quoi répondre à cette question, alors prends un instant et regarde à quel point le Saint-Esprit est visible dans ta vie. Est-ce que tu peux dire que tu vis tout ce qu'il produit ? Pour ma part, je sais que j'ai encore de la marge. Je sais pertinemment que c'est en lui plus de place en moi, qu'il en prendra et que les fruits seront là. Mon désir est qu'il en prenne de plus en plus. Je prends du temps avec lui, je l'écoute, j'apprends à l'écouter un peu chaque jour et j'applique ce qu'il me dit. Parfois en proclamant, parfois en le demandant de m'aider à me maîtriser dans telle ou telle situation. Je prie qu'il me donne de l'amour pour mon prochain et de la joie même au cœur des tempêtes. Ça va à l'encontre de la pensée de ce monde. C'est pour ça que ce n'est pas si évident. Et en même temps, de nos propres forces, on n'y arriverait pas. C'est de lui qu'on a besoin. Alors si tu le souhaites, prie avec moi. Père, merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci d'avoir fait de moi ton temple. Quelle grâce, quel privilège. Je ne suis pas digne que tu habites en moi et pourtant tu es là. Je te demande pardon si je ne t'ai pas laissé assez de place en moi. Pardon si j'ai placé d'autres choses de ce monde plus haut que toi. Je prends conscience aujourd'hui à nouveau que lorsque tu prends toute la place, le fruit qu'en sort est extraordinaire. Je veux être différent des gens de ce monde. Je veux être le porteur du fruit de l'Esprit et faire la différence dans mon entourage. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je décide aujourd'hui de te consacrer plus de temps et de te laisser plus de place. Amen. Sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada